Le Seigneur Jésus-Christ a appuyé sa doctrine et la sainteté de sa vie par des miracles. Nous les avons évoqués en grande partie dans la leçon précédente. A ces miracles s'ajoutent aussi les prophéties. Prophétie vient d'un mot qui signifie « voir au loin ». On dit « prédire » justement, dire à l'avance ce qui va arriver plus tard. Alors pour Notre Seigneur Jésus-Christ, on peut considérer cela de deux façons. Notre Seigneur a d'abord, d'une première façon, réalisé les prophéties de l'Ancien Testament, et ça c'est important, parce que l'Ancien Testament comprend de nombreuses prophéties concernant le Messie, qui permettaient aux Juifs déjà d'avoir comme un cadre qui leur permettrait de reconnaître le Messie. Alors tout d'abord, Notre Seigneur a accompli ces prophéties, manifestant-la de façon extraordinaire, qu'il est le Messie attendu depuis tant et tant de siècles. Mais ensuite, Notre Seigneur a prophétisé Lui-même. Il est le prophète par excellence. Donc Il a prophétisé Lui-même pour l'avenir, et ces prophéties se réalisent ou se sont réalisées. Alors tout d'abord, Notre Seigneur a réalisé les prophéties. Dans l'Ancien Testament, on connaît les grands prophètes. On connaît aussi les prophéties d'Isaïe, Jérémie, Daniel, Ézéchiel. Et puis, de nombreuses prophéties se trouvent disséminées ailleurs que chez les prophètes, par exemple dans les psaumes. Notre Seigneur les a toutes réalisées. On peut par exemple relire le psaume 21, qui parle de la mort de Notre Seigneur sur la croix, et on voit combien Notre Seigneur a réalisé point par point ce qu'énonce le psaume 21. Il manifeste ainsi sa divinité. Dans les chapitres d'Isaïe, on en a parlé précédemment, Isaïe prédit qu'il devra naître d'une vierge. Daniel, le prophète Daniel, prédit la date de la nativité du Messie. Et puis ailleurs encore, le lieu de la naissance de Notre Seigneur est prédit. L'âne et le bœuf sont évoqués chez Isaïe. Bref, Notre Seigneur a rempli toutes les prophéties de l'Ancien Testament. Et voyez-vous, quand les rois mages vont voir Hérode pour s'enquérir du lieu où doit naître le Messie, les Juifs n'ont aucun souci pour dire « mais c'est à Bethléem, c'est écrit ». Donc les Juifs connaissent parfaitement les Écritures et connaissent donc les prophéties qui s'y trouvent. Et savent très bien que Notre Seigneur a réalisé ces prophéties. Donc voyez, Notre Seigneur dans un premier temps a réalisé toutes les prophéties faites dans l'Ancien Testament. Mais ensuite, Notre Seigneur a Lui-même prophétisé. Il a particulièrement prophétisé sa passion, ce qui était d'ailleurs un mystère pour ses apôtres, sa mort sur la croix, sa résurrection. C'est entendu. Mais bon, Notre Seigneur a prophétisé aussi pour les disciples. Notre Seigneur a prophétisé aussi pour le peuple juif. Notre Seigneur a prophétisé aussi pour l'histoire de l'Église. Bon, pour Lui-même, Notre Seigneur a dit « voici que nous montons à Jérusalem où le Fils de l'homme sera livré au prince des prêtres ». Les apôtres ne comprenaient pas, c'était pour un mystère, cette mort sur la croix, cette flagellation de Notre Seigneur. C'est impossible, c'était même impensable, vu la grandeur, la toute-puissance de Notre Seigneur Jésus-Christ. Donc cette prophétie était encore plus éclatante. Comment celui qui fait tant de miracles, comment celui qui ressuscite les morts peut-il mourir sur une croix et se laisser faire ? C'est impossible. Notre Seigneur l'a prédit et sa prédiction a été réalisée. Et puis Notre Seigneur a prédit aux apôtres, par exemple quand il leur a dit « suivez-moi, je vous ferai pêcheur d'hommes », dit ça à Saint-Pierre par exemple. Eh bien cette prophétie s'est réalisée. Dès les premières prédications de Saint-Pierre après la Pentecôte, c'est par milliers que les Juifs se sont convertis. À Saint-Pierre aussi, Notre Seigneur lui prophétise son reniement. Notre Seigneur, Saint-Pierre pardon, a beau protester en disant « Jamais de la vie, je vous suivrai jusqu'au bout ». Notre Seigneur lui dit « Avant que le coq ne chante trois fois, deux fois pardon, tu m'auras renié trois fois ». Et Saint-Pierre s'en souviendra au moment du reniement. Notre Seigneur prophétise la trahison de Judas. Et n'allons pas dire que Notre Seigneur pousse Judas à le trahir, c'est faux. Notre Seigneur, Dieu, ne pousse jamais personne au mal, c'est impensable. Mais voilà, l'un d'entre vous me trahira, et c'est Judas. Et Notre Seigneur l'avait prophétisé. Voilà pour les prophéties vis-à-vis des apôtres. Mais Notre Seigneur leur prophétise le Saint-Esprit qu'il va leur envoyer. Et puis leur apostolat auprès des nations, les tribulations, leur victoire, le secours divin. Notre Seigneur prophétise tout ce qui va arriver. « Vous aurez bien à souffrir dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde », leur dit-il. « Ou ailleurs, on se saisira de vous et on vous persécutera ». Les apôtres savaient très bien ce qui les attendait. « Quand tu étais jeune, tu te saignais toi-même », dit Notre Seigneur à Saint-Pierre. « Un autre, désormais, te scindra et t'emmènera là où tu ne voudras pas », lui prédisant sa mort. » Vis-à-vis du peuple juif, Notre Seigneur a aussi énoncé quelques prophéties. Par exemple, la prise de Jérusalem et la destruction de Jérusalem. On la trouve en toutes lettres dans l'Évangile. C'est Saint-Luc qui l'énonce ainsi. « Tes ennemis feront une circonvallation autour de tes murailles. Ils t'enfermeront et te presseront de tous côtés. Ils te ruineront, toi et tes habitants. » Notre Seigneur a pleuré sur cette prophétie. « Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes. » « Combien de fois j'ai voulu te rassembler. » Notre Seigneur a prédit la ruine définitive du Temple. « En vérité, je vous le dis, il ne restera pas pierre sur pierre. Pas une qui ne soit renversée. » Et on sait ce que l'histoire nous a laissé en l'année 70 de cette destruction totale de Jérusalem. La prophétie s'est réalisée. Notre Seigneur avait prophétisé le massacre et la dispersion des Juifs parmi les peuples. C'est encore Saint-Luc qui nous l'énonce au chapitre 21. « On les passera au fil de l'épée et on les mènera en esclavage parmi tous les peuples. Et Jérusalem sera foulée au pied par les nations. » Et je vous dis, ajoute notre Seigneur, que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront placés au festin avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Tandis que les enfants du royaume seront jetés dehors dans les ténèbres. Et là, notre Seigneur prophétise la vocation des païens, l'appel des païens justement à la sainteté. Et notre Seigneur a aussi prophétisé pour son Église, c'est certain. D'ailleurs, notre Seigneur a prophétisé que son règne sur l'Église et par l'Église et dans les âmes se ferait par la croix. « Et moi, quand je serai élevé de terre, j'attirerai tout à moi. » On se souvient de la bataille, par exemple, du pont Milvius avec Constantin. « In hoc signum vinces. Par ce signe, tu vaincras. » Et c'est vraiment la croix et vraiment l'instrument du salut. Notre Seigneur l'avait prophétisé. Notre Seigneur a aussi prophétisé la prédication de l'Évangile dans l'univers tout entier. « Cet Évangile du royaume se publiera dans tout l'univers, dit-il. » C'est saint Matthieu qui le relève. Notre Seigneur a prophétisé que les apôtres et ses disciples feraient eux aussi des miracles, et là l'histoire nous en montre quelques-uns, et même des miracles plus grands. « Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais, il en fera même de plus grandes. » On rapporte par exemple que l'ombre de Saint-Pierre suffisait à guérir les malades. Ce que notre Seigneur, en tout cas ce qui n'est pas rapporté dans l'Évangile. Notre Seigneur prophétise la haine dont le monde n'a cessé de poursuivre les disciples, et dont le monde continue de poursuivre les vrais disciples de notre Seigneur Jésus-Christ. « Vous serez haïs de tout le monde à cause de mon nom. » C'est le partage du chrétien. Celui qui se fait aimer du monde ne peut pas être véritablement chrétien. « Sachez que le monde m'a haïs le premier, dit notre Seigneur. » « Je ne prie pas pour le monde, dit-il encore. » Et donc c'est là une prophétie que notre Seigneur dit, quand il énonce que « Vous serez haïs de tout le monde à cause de mon nom. » Mais par contre, avec cette haine, notre Seigneur prophétise l'assistance du Saint-Esprit. Notre Seigneur avait prophétisé aux apôtres l'envoi du Saint-Esprit, mais il prophétise aussi l'assistance du Saint-Esprit pour tous les siècles à venir, et pour l'Église elle-même. « Voici que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la consommation des siècles, c'est-à-dire jusqu'à la fin, je serai avec vous, et je vous assisterai de ma toute-puissance et de mon esprit. » Et puis pour l'Église, « Tu es pierre, et si cette pierre je bâtirai mon Église, et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. » Donc voilà, voilà ce que notre Seigneur ajoute à sa doctrine, à sa sainteté, à ses miracles, autant de prophéties qui visent l'avenir, et qui, en se réalisant, manifestent une fois de plus que notre Seigneur est Dieu, lui qui l'a déjà manifesté en réalisant les prophéties de l'Ancien Testament.